Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, je suis psychologue et psychothérapeute et aujourd'hui je voudrais partager avec vous mon expérience sur les CEF. Je parlerai de ma propre expérience et puis pour terminer j'ouvrirai sur les espoirs que je fonde sur les CEF comme complément de prise en charge des troubles psychologiques. J'ai connu les CEF en 2020 suite à une retraite où j'ai expérimenté certains états modifiés de conscience. J'ai suivi les recommandations d'usage à savoir d'abord utiliser la série bleue et puis progressivement la série verte ainsi de suite. Ce que j'ai d'abord ressenti c'est comme un allègement physique. Je me rappelle avoir moins de fringales, une légère perte de poids et puis après je me suis procuré le CEF Amour dont j'ai régulièrement fait des recharges sur le thymus et puis après j'ai utilisé le CEF Mauve Environnement Sain qui aujourd'hui est dans mon gabinet. Je structure l'eau de mon diffuseur d'huile essentielle et donc tous les jours je diffuse un peu de cette eau structurée. Mais pour cette vidéo je voudrais témoigner d'une expérience récente, personnelle avec ces CEF et la leçon que j'ai tirée notamment sur le choix du CEF. Depuis quelques années je souffre de maux de dos et en particulier la région du sacrum qui est une région du corps hautement chargé, hautement symbolique et il se trouve que dans mon cas mon sacrum manque de mobilité et la jonction entre le sacrum et les muscles iliaques sont régulièrement très rigides et mon métier n'aide pas puisque je suis assis une grande partie de la journée. Et donc malgré une prise en charge ostéopathique qui me soulage sur le court terme mais pas sur le long terme, malgré des étirements que j'essaie de faire régulièrement, ces maux de dos ont empiré ces derniers mois. Au point qu'il y a maintenant trois semaines j'étais en voyage à Prague et j'ai eu des douleurs très contraignantes qui irradiaient dans toutes mes jambes dès que je marchais plus d'une heure. Donc j'avais essayé plusieurs douleurs CEF que j'avais à ma disposition notamment le numéro 4 que j'avais acheté en 2020 et puis là beaucoup plus récemment j'ai acheté l'AXEI 2.0. Je les avais choisi en fonction de leur description, voilà j'avais vu dans certaines vidéos que le numéro 4 pouvait être utile pour des douleurs ainsi que l'AXEI 2.0 donc je pensais qu'il m'aiderait à soulager les douleurs. Malgré des douches à l'eau structurée, malgré des pommades appliquées dans la région douloureuse, pareil structurée, rien n'y faisait. Donc ces CEF là n'agissaient pas sur ces douleurs. Et puis il se trouve que j'ai un pendule dont je me sers régulièrement et notamment pour les CEF, pas que, mais voilà j'utilise régulièrement le pendule et je n'avais pas pensé à demander au pendule quel CEF m'aiderait à soulager mes douleurs. Donc suite à mon retour de ce voyage, j'ai sorti mes planches avec lesquelles je travaille, où sont répertoriées toutes les séries, les CEF, et j'ai lancé un premier test. Et à mon grand étonnement, le résultat qui est sorti, alors quand je fais un test j'aime bien cacher les réponses pour ne pas être trop influencé par le mental. Le CEF qui est sorti c'est un bracelet, c'est activateur intellect, qui sur le papier n'était pas pas tellement fait pour les douleurs. Donc je regarde la description, un peu dubitatif, je regarde les CEF qui le composent, et puis je laisse le test un petit peu, un petit peu bredouille, je me dis bon, je sais pas trop. Et puis finalement, étant d'une nature un peu obstinée, je demande au pendule si j'aurais pas en ma possession quand même un CEF qui pourrait m'aider en attendant de me procurer ce CEF bracelet. Le pendule me répond oui, et je lui demande de me montrer sur la planche des séries, à quelle série il appartient, et il me montre la série verte. Et là je suis très surpris, positivement surpris, puisque le seul CEF de la série verte que je possède, c'est Amour. Or le CEF Amour, il fait partie des CEF qui sont inscrits sur le bracelet activateur d'intellect. Voilà, c'était un beau résultat qui se présentait là. Donc bon, je prends ce CEF, auquel effectivement j'avais pas du tout pensé, parce que pour moi il était plutôt lié à ce qui était le domaine affectif, le domaine émotionnel. Et je le pose directement sur mon sacrum. Et alors là, en une journée, je dirais, mes douleurs diminuent de moitié. Ce qui était déjà beaucoup. Parce qu'avant, autant avec le CEF 4, j'obtenais une diminution de la douleur très 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 légère. Je dors avec ce CEF, toujours sur mon sacrum, je le fixe comme je peux. Et le lendemain, je n'ai quasiment plus de douleurs. C'est-à-dire qu'avant, j'en avais dès le réveil, et le soir c'était pire. Et là maintenant, ça va faire trois semaines que je bois l'eau structurée, avec amour, je prends mes douches avec amour, le CEF amour, et il est sur mon sacrum, et je n'ai plus aucune douleur. Au point que, moi qui voulais reprendre rendez-vous chez l'ostéopathe, j'ai plus du tout ressenti la nécessité, et je peux passer une journée de travail, assis, et les douleurs ne se manifestent plus, quelle que soit ma position, plus de douleurs dans les jambes, et plus de douleurs dans le sacrum. Voilà, pour mon expérience, je m'ai appris que parfois le mental est séduit par un CEF, mais que nos corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, corps mentaux, subtils, ils ont parfois besoin sans doute d'une toute autre énergie. Et donc, je me suis fait la réflexion que peut-être le CEF amour était en train de cicatriser quelque chose, peut-être sur le plan subtil, et que c'est ça qui causait des douleurs à mon sacrum. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a aussi renforcé dans ma conviction que les CEF peuvent être une aide, et une aide pas seulement spirituelle ou mentale, mais une aide physique tangible, rapide, et je suis content d'avoir fait cette expérience. Voilà, j'espère pouvoir revenir témoigner auprès de vous d'autres résultats, cette fois-ci peut-être plus en lien avec ma pratique de thérapeute, puisque moi je trouverais tout à fait intéressant de pouvoir tester les CEF, et leurs actions sur certains troubles psychologiques que je suis amené à rencontrer ici, et même des troubles qu'on dit somatoformes, c'est-à-dire d'allure somatique, mais en fait la cause est émotionnelle, que ce soit la dépression, la fatigue chronique, les troubles anxieux, la perte de confiance en soi, la dérégulation émotionnelle, et j'en passe, et pouvoir un peu pousser et évaluer leurs actions aussi de façon un peu systématique. Voilà, merci de votre écoute, et merci à Contessence de m'avoir donné la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada